Oui mon projet en fait c'est plus qu'un projet enfin c'est une démarche parce que je suis ergothérapeute et je travaille avec des personnes en situation de handicap et mon but c'est de les aider à avoir plus d'autonomie dans la vie de tous les jours. Bien souvent ça passe par l'utilisation d'aides techniques, des aides techniques qui sont souvent coûteuses, difficiles à obtenir et j'ai découvert il y a peu de temps la fabrication numérique, enfin peu de temps ça fait deux ans maintenant grâce notamment au fab lab de Clamsi et j'ai pu essayer les différents outils de fabrication numérique pour pouvoir fabriquer des aides techniques fonctionnelles à bas coût en direction des personnes en situation de handicap. Et les aides techniques fonctionnelles concrètement c'est quoi comme objet ? Par exemple ça peut être des commandes spécialisées pour pouvoir piloter un fauteuil roulant électrique des choses qui n'existent pas sur le marché et ça peut être des choses beaucoup plus simples comme un ouvre-bouteille. Donc ça favorise l'autonomie des personnes à mobilité réduite ou qui ont certains handicaps c'est ça ? Tout à fait, ça intéresse tout le monde, ça peut s'intéresser à des enfants, des adultes, des personnes qui peuvent avoir des maladies dégénératives, des traumatismes. Comment ça se passe si on a besoin d'un objet qui peut fabriquer ? Alors là je ne l'ai pas encore trop fait mais le mieux c'est de le partager. C'est vrai qu'il faut plus aller vers un professionnel. Moi je travaille, je suis salarié, je travaille dans une institution et les patients qui sont hébergés dans cette institution peuvent bénéficier de ces fabrications. Après ça peut se faire aussi dans le cadre de Fab Lab où on peut rencontrer des professionnels qui vont pouvoir analyser la situation du handicap de la personne, rencontrer des makers et fabriquer un objet. Et donc, ça fait des gens, ça va plus être très bien que le groupe. C'est parti. C'est parti. Ça prend à l'aide. Ça prend à l'aide. Ça prend à l'aide. Ça prend à l'aide. C'est parti. C'est parti. C'est parti.